Les amis bonjour et bienvenue dans la nouvelle série ce qu'il pourrait y avoir dans Alors dans cette nouvelle série tout simplement je vais vous parler des différents jeux et des différentes nouveautés notamment de nouveaux opus Pour aujourd'hui on va s'attaquer à Farming Simulator 2021 ou 2022 on ne sait pas trop Et voilà tout simplement je vous fais une liste de 15 choses que j'aimerais bien par exemple voir dans Farming Simulator Dans le futur Farming Simulator Alors attention ce n'est pas une liste officielle Bien évidemment que la plupart des choses ne seront pas dans ce Farming Simulator Mais voilà c'est tout simplement on va dire entre guillemets un souhait de voir ces choses là dans le futur Farming Simulator Donc en numéro 1 le labour beaucoup plus réaliste Donc qu'est-ce que j'entends par labour plus réaliste c'est-à-dire comme dans Cotton & Crops Avec une raie de labour lorsqu'on laboure les sillons aussi visibles Voilà c'est-à-dire un labour plus joli Pas une simple image avec tout simplement le tracteur qui s'enfonce où on voit la roue entre guillemets à la moitié Juste avec l'image quoi On veut voir vraiment une 3D voilà une 3D beaucoup mieux réalisée que ce qu'on peut avoir là tout de suite Parce que c'est vrai que bon ça manque pas mal de réalisme sur ces dernières opus Parce que voilà c'est vrai que il nous faudra un peu plus de réalisme un peu plus de relief on va dire au niveau du labour En numéro 2 une panne moteur Alors qui serait on va dire plus fréquente sur des véhicules d'occasion ou des anciens véhicules Qu'est-ce que j'entends par une panne moteur et bien par exemple un tracteur qui ne veut plus démarrer Un tracteur ou une pièce à lâcher Un tracteur ou voilà enfin des panne moteur si vous voulez différentes telles qu'elles peuvent être Voilà ou alors vraiment des petites pannes on va dire entre guillemets comme des flexibles qui cassent Des flexibles qui fuient donc des fuites d'huile ou des choses comme ça Parce que voilà le flexible à force de trop tourner etc Enfin de trop servir de trop voilà être en compression etc Si vous voulez de bouger tout le temps Finit par s'abîmer et donc forcément finit par faire une petite fuite Une petite fuite à ce niveau là Donc je pense que ça rajouterait encore une fois beaucoup plus de réalisme d'avoir des panne moteur Et forcément qu'il y ait un coût de réparation Parce que sinon bon si c'était gratuit ça serait beaucoup trop beau Malheureusement même dans la réalité c'est pas gratuit Mais voilà ou alors vous savez des pneus crevés Voilà vraiment tout type de pannes Des pannes de plus ou moins grosses Comme ça peut partir d'une simple ampoule grillée On va dire entre guillemets une panne D'une simple ampoule grillée à un moteur qui ne débarre plus En numéro 3 Une consommation de fuel beaucoup plus réaliste Voilà c'est à dire que là avec un fuel on peut faire des heures et des heures et des heures Voir des années de boulot Non franchement là La consommation de fuel ça serait j'aurais envie de dire en fonction de ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va se servir de l'outil De l'engin pardon Si on se sert d'un tracteur vraiment uniquement pour faire de la four Bon bah voilà ça va moins consommer que si on se sert d'un tracteur uniquement pour faire du labor Si on fait du labor pendant 3-4 jours Bah voilà il faudrait qu'on arrive à refaire le plein beaucoup plus rapidement Beaucoup plus souvent que l'on peut le faire là tout de suite Bon moi je sais qu'il y a des modes dans ce Fabric Simulator 19 qui servent à avoir une consommation plus élevée Mais voilà ça reste moins réaliste quand même parce qu'on peut se servir encore du plein pendant des jours et des jours En numéro 4 L'usure des pneus outils tracteurs plus réalistes C'est à dire que Une usure des pneus sur un champ qui va être un peu plus caillouteux Le pneu va s'user plus rapidement tout comme les engins et les outils Mais sur une terre qui va être plus limoneuse, un peu plus argileuse Les pneus vont s'user beaucoup moins rapidement Donc voilà moi je voudrais voir si vous voulez on achète le tracteur qui soit d'occasion ou neuf Avec des pneus vraiment bien taillés, bien nickel, bien neufs Et au fur et à mesure qu'on se sert si vous voulez la taille des crampons diminue etc Puis arriver à un moment où c'est lisse on va dire Et qu'il y a une perte d'adhérence aussi forcément Au fur et à mesure que ça aide Si vous voulez que ça rende forcément plus réaliste sur le jeu En numéro 5 le manual attaching Donc c'est un mode de base Mais si vous voulez en gros ce que je souhaiterais C'est que de base dans le farming on ait donc ce manual attaching Donc on puisse attacher manuellement les outils Ou ben ou quoi que ce soit Mais que ce soit une option qui soit activable ou non dans le menu de paramètres du jeu C'est à dire que voilà vous voulez jouer vraiment ultra réaliste dans votre partie Vous activez le manual attaching Vous activez la consommation de fuel par exemple beaucoup plus réaliste L'usure des pneus beaucoup plus réaliste Vous voyez je pense que les possibilités que je vous ai données avant Que ce soit des trucs qu'on puisse activer selon notre envie et selon notre type de jeu Si on a envie de jouer réaliste ben voilà on active tout Si on n'a pas envie de jouer réaliste on n'active rien du tout Ou alors on active uniquement la consommation de fuel mais on n'active pas l'usure des pneus Ou alors on active le manual attaching et la consommation de fuel Enfin on peut choisir ce qu'on veut à activer En numéro 6 Débuter donc avec une ferme à rénover Voilà selon la difficulté Qu'est-ce que j'entends par selon la difficulté C'est à dire que si on commence en mode facile En mode donc facile comme je crois qu'on a 100 000 euros d'argent ou quoi que ce soit Mais on a une ferme entre guillemets nickel Ou alors on commence en mode arbre donc difficile Mais avec une ferme dans un état si vous voulez déplorable Où il va falloir rénover etc au fur et à mesure du temps Se trouver de l'argent donc en faisant des missions avec d'autres agriculteurs En vendant voilà tout plein de choses Mais en même temps l'argent va nous servir premièrement non pas à acheter du matériel Mais à acheter et bien enfin à rénover la ferme Puisqu'elle sera dans un état plutôt pitoyable on va dire entre guillemets Ça a été fait dans un jeu vidéo Alors je crois que c'est fermeur dynastie Où on commence avec une ferme qui est délabrée Si vous voulez les bâtiments il manque de toit Enfin voilà et on rénove au fur et à mesure Et puis après on achète du matériel En numéro 7 pouvoir faire la location de parcelles Pouvoir louer donc des parcelles Qu'est-ce que j'entends par pouvoir louer des parcelles C'est à dire que voilà la plupart des agriculteurs dans la vie réelle N'ont pas des parcelles à eux C'est pas toutes leurs parcelles Mais il y a beaucoup de parcelles en location Et moi je trouve que ça serait vraiment Ça rajoutera encore une fois du réalisme Voilà c'est à dire que la parcelle On va voir un agriculteur On dit voilà j'aimerais te louer telle parcelle Voilà et l'agriculteur va dire Bah écoute ça fait tant par mois Voilà Qu'on ait comme on fait avec les ouvriers Une baisse Enfin si vous voulez un revenu mensuel entre guillemets Qui va diminuer forcément du salaire qu'on peut se faire Ou de l'argent qu'on a directement sur le compte en banque En numéro 8 Pouvoir faire des échanges paille fumier Avec d'autres agriculteurs Alors quand j'entends avec d'autres agriculteurs Cela voudrait dire que dans le jeu Il y aura forcément d'autres agriculteurs Qui intégreront entre guillemets en IA Le jeu Et l'échange paille fumier C'est quelque chose qui se fait même dans la réalité Voilà tu prends tant de boules Tant de tonnes de boules Je te prends tant de tonnes de fumier Donc ça serait quelque chose je pense Qui rajouterait encore une fois pas mal de réalisme Et qui éviterait par exemple Pour ceux qui ne font pas d'animaux Qui ont décidé de ne pas faire d'animaux Puissent faire tout simplement cet échange paille fumier Voilà tu as tant de paille Je te donne tant de fumier Voilà je pense que ça serait quelque chose aussi Qui serait réaliste Qui pourrait nous aider dans nos parties Si vous voulez jouer en partie réaliste ou non Je pense que ça pourrait quand même aider En numéro 9 Des nouvelles cultures Donc moi j'entends En nouvelles cultures Le lin par exemple Ou les vignes Donc forcément ça rajouterait du nouveau matériel Mais je pense que le lin et les vignes Ce serait vraiment quelque chose Quelque chose pardon Qui serait vraiment génial sur la partie Puisque le leaving par exemple C'est un mode qu'on peut retrouver sur Différentes Différentes maps Mais voilà C'est pas encore totalement bien amélioré On va dire entre guillemets Mais je pense que vraiment Ça pourrait être quelque chose Qui rajoute encore plus de diversité Voilà Au champ Alors vous allez me dire Ouais mais rajouter le lin et la vignes C'est deux cultures Qui sont pas du tout Qui sont pas du tout ensemble Qui vont pas du tout ensemble D'accord Mais vous croyez vraiment Que le tournesol peut aller avec du maïs Ou alors un verre faro Oui non je dis des bêtises Mais la canne à sucre Peut aller avec du tournesol Je suis pas tellement sûr non plus Voilà En numéro 10 C'est avoir une boîte manuelle Pardon Pour tout ce qui est Les anciens tracteurs Alors qu'est-ce que j'entends Par boîte manuelle C'est tout simplement Une boîte Avec une boîte de vitesse Avec un levier de vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Enfin tout dépend Et alors Une boîte vario ou non Pour les nouveaux Les tracteurs les plus récents Voilà Ça rajoutera encore une fois Un peu plus de réalisme Mais ça rajoutera aussi Malheureusement Le fait de devoir acheter Une Une entre guillemets Une petite boîte de vitesse Alors pour ma part Le Logitech Shifter Voilà Ça encore une fois De rajout En plus Sur Pour votre petit gameplay En numéro 11 Pouvoir acheter des tracteurs d'occasion Avec beaucoup d'heures Par exemple Des pneus usés Par exemple Une peinture rouillée Voilà un tracteur qui n'est pas neuf Un tracteur d'occasion Bravo Non voilà Un tracteur d'occasion Donc forcément Un prix réduit Mais forcément Un prix réduit Avec soit beaucoup d'heures Soit Bah voilà Des choses Qui permettent Que le tracteur ne soit pas neuf Tout simplement Mais voilà Je pense que ça rajouterait encore Pas mal dans le gameplay Pour pouvoir commencer Avec très peu d'argent Mais Avoir du tracteur d'occasion Et puis par la suite Bah voilà Se faire beaucoup d'argent Et puis acheter Des tracteurs Neufs En numéro 12 Un terrain dynamique Alors Par terrain dynamique J'entends tout simplement De la boue Par exemple Quand le temps Bah est mauvais Quand il pleut Ou alors Beaucoup de poussière Quand il fait sec Quand il fait beau Et à plusieurs suites Plusieurs temps de suite Comme dans Castle & Crops Comme on a pu avoir Tout simplement Pour Pour Castle & Crops Voilà ce qu'il rajoute Et forcément Dès qu'il pleut Forcément de la boue Vous voulez travailler Bon bah Le tracteur patine beaucoup Risque de s'embourber Dans la terre En numéro 13 Le retour Du camion de lait Pour la vente du lait Voilà comme on avait Dans le 2011 Si je me souviens Le camion de lait Qui venait assez souvent Pour récupérer le lait Qu'on avait pu récolter Avec nos vaches Ça rajouterait un peu plus De réalisme Je pense C'est dommage Qu'il l'ait enlevé Depuis cet opus là De Farming Simulator Et qu'on doit le vendre Nous même Alors Je pense que Enfin Je pense que Ça serait mieux D'avoir une option Activable ou non C'est à dire que Soit c'est le camion de lait Qui va venir Vous acheter le lait Soit c'est vous même Qui allez le vendre Donc avec une option Activable ou non Pour le camion de lait En numéro 14 Le mode saison Directement inclus Au jeu Mais attention Avec l'option Activable ou désactivable Encore une fois Parce que tout le monde Ne veut pas forcément Jouer avec le mode Le mode saison Ce que je peux bien comprendre Parce que C'est quand même assez On va dire Dès qu'on arrive en hiver On n'a plus grand chose A faire dans le jeu Mais voilà Je pense que Ça serait bien Que ce soit une option Activable ou non Alors je crois Qu'on en avait déjà Entendu parler Pour ce Farming Simulator Le 19 Mais voilà Ça n'a pas été fait Parce que c'est quand même Beaucoup de Beaucoup de De main d'oeuvre Si vous voulez Mais là Vu qu'ils n'ont pas sorti De Farming Simulator 21 Je pense J'espère en tout cas Que ça leur laisse Plus de temps Pour pouvoir Inclure ce mode saison Directement au jeu Et enfin La dernière La numéro 15 Une animation Quand on monte Dans le véhicule Alors c'est pareil Dans le numéro 15 Dans Farming Simulator 15 On avait des modes Qui permettaient Cette animation là Donc voilà Je pense que Ça rajoutera encore une fois Beaucoup plus de réalisme Mais bon voilà C'est encore quelque chose Qui n'est pas forcément Dit Et qui n'est pas forcément Faisable Je pense Enfin faisable Si je pense que Ça doit être faisable Vu que beaucoup de modeurs L'ont fait Mais je pense que C'est quelque chose Encore qui prend Énormément de temps Et s'ils s'attaquent Au mode saison Ils ne peuvent pas S'attaquer à l'animation Je pense que Quand on monte Dans un véhicule Donc comme je vous ai dit Tout ce que je vous ai cité là Ce n'est pas quelque chose Qui va être dans le futur Farming Simulator Mais c'est quelque chose Que moi j'aimerais bien Qu'il soit Mais je me doute bien Forcément Que c'est encore Énormément de boulot J'en doute pas forcément Mais je pense que Ça rajouterait énormément De farming Enfin de réalisme Pardon Mais voilà C'est vrai que c'est quelque chose Qui va réclamer Beaucoup de ressources A l'ordinateur Beaucoup de travail Déjà à Giants Voilà je sais que C'est quelque chose Qu'on ne pourra pas Qu'on ne pourra pas voir Dans ce futur Farming Simulator En tout cas les amis Si cette petite vidéo Vous a plu Et si cette Début de série Donc ce qu'il vous Ce qu'il pourrait y avoir Dans Vous plaît N'hésitez pas A me dire Des nouveaux Des nouveaux types de jeux Et en tout cas N'hésitez pas surtout A me dire Si ça vous plaît Est-ce que vous Vous aurez bien aimé voir Oui par exemple Ça peut être une idée Est-ce que vous aurez aimé bien Ce que vous aurez bien aimé voir Dans le futur Farming Simulator Et pourquoi pas En faire une deuxième vidéo Avec ce que les abonnés Aimeraient voir Dans le futur Farming Simulator Ça peut être Une idée de série Par exemple Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez Dans les commentaires Ce que vous aurez bien aimé voir Dans ce Farming Simulator Et moi je vous laisse Avec Eh bien Pas grand chose Puisqu'on se quitte ici Merci d'avoir visionné la vidéo Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501